... Une nuée naturelle, c'est une nuée qui est composée d'essences rustiques locales, donc dépourvues d'essences ornementales ou exotiques envahissantes. C'est une nuée la plus diversifiée possible, par exemple avec du fusain, du cornouillet, du noistier. Pourquoi les espèces différentes ? Parce que plus il y aura d'espèces végétales qui seront présentes dans la haie, plus il y a d'espèces animales qui vont s'y intéresser. Et d'autre part, ça la rend plus forte contre des maladies. Oui, la haie, c'est très important pour un grand nombre d'espèces qui s'y réfugient et s'en servent pour se nourrir. Et d'autre part, c'est un véritable guide lors du déplacement des animaux. C'est pour ça qu'on la qualifie de corridor écologique. La haie est utile pour de nombreuses choses. En bord de cours d'eau, ça permet de filtrer toutes les substances qui retournent à la rivière. Ça limite aussi la température de l'eau et évite la prolifération des roseaux. Dans le paysage, c'est un élément important parce qu'elle contribue à maintenir les sols et délimiter les parcelles. Et enfin, chez soi, ça permet une plus grande tranquillité et ça rejoue un rôle de brise-vent. Pour la taille, l'idéal pour la biodiversité est de ne pas tailler saé. Toutefois, si on souhaite le faire, il faut éviter la période qui va du 15 mars à fin juillet parce que c'est la période où les oiseaux font leur nid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501